Aujourd'hui que nous fêtons Sainte Marguerite Marie, il est bon de nous tourner vers le Sacré-Cœur du Seigneur Jésus et de lui offrir notre louange, notre action de grâce, notre amour surtout. Le Sacré-Cœur est le don le plus précieux que nous ayons reçu du bon Dieu, mais nous ignorons toujours à quel point il nous a aimés, nous lui offrons toujours un amour trop tiède et trop fade. Nous agissons en enfants gâtés, peut-être parce que, du Sacré-Cœur, nous voulons garder l'amour et occulter la blessure. Or, c'est la blessure qui est la clé de l'amour. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La blessure, pour nous, c'est ce qu'on cache, ce qu'on évite de montrer, ce qu'on ne veut pas que les gens voient parce qu'ils connaîtraient notre vulnérabilité, ce qu'on ne veut pas que les gens touchent parce qu'ils nous feraient souffrir. Donc, on l'enfouit au plus profond. Jésus, lui, expose sa blessure. Il expose son côté ouvert et l'offre à notre amour et à notre adoration. Et cette blessure pose question, cette blessure nous parle, cette blessure du cœur de Jésus est parole de Dieu. Elle nous parle déjà par son existence. Qu'est-ce que ça veut dire que le cœur de Dieu est déchiré ? Comment se fait-il que le cœur du ressuscité ne soit pas réparé ? Comment Dieu a-t-il pu nous aimer à ce point ? Comment Dieu nous aime-t-il jusque-là ? Et en retour, cette blessure, qui est donc aussi la nôtre, elle est parole de l'homme, ou disons, l'homme parle à travers elle. Il crie son étonnement, il dit sa reconnaissance, il proclame son amour. « Mon Seigneur et mon Dieu ! » s'écrit saint Thomas, saisi par la joie, saisi par l'esprit et tombant à genoux. Ce cri, cette prière sublime, est née de la blessure contemplée. Autrement dit, la blessure est ce qui révèle l'âme. C'est le lieu ultime de la reconnaissance. Jésus se fait reconnaître à la blessure de son côté. Ce mouvement est l'exact contraire de la vie de nos sociétés, qui exhibe un corps athlétique, jeune, invulnérable, soi-disant tout-puissant, et qui occulte l'âme, et qui va à l'encontre de l'âme. Jésus lui livre son corps, son corps blessé, son corps fatigué, son corps broyé par la passion, son cœur déchiré, où se montre son amour, où se donne son amour et son pardon. C'est à ça qu'on le reconnaît. C'est à cette blessure qu'on le reconnaît. Il est celui qui nous aime, nul ne peut désormais en douter. Et saisie de vertige et saisie de reconnaissance, on se souvient de toutes les annonces du Sacré-Cœur qui existent dans l'Ancien Testament, notamment celles de David. David, figure du Christ. David qui crie à la mort d'Absalom, « Que ne suis-je mort à ta place ? » David au cœur déchiré, apprenant la mort d'Absalom, « Que ne suis-je mort à ta place ? » Le nouveau David, le Christ Jésus, a le cœur déchiré pour avoir désiré mourir à notre place, prendre sur lui notre péché, nous arracher à nos esclavages, nous libérer de nos morts, nous ouvrir enfin les portes de la vie. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501